Vous écoutez présentement, dans vos douces petites oreilles, JIT du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est JIT du temps qui discute. 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 Bon matin, guys. Je vais, dans cet épisode du podcast, je vais vous faire un recap de mon petit training camp que je me suis fait en préparation de ma tournée canadienne. Avant de sauter dans le vif du sujet, je vais vous mettre en contexte de chucan dans l'univers. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais j'ai réflexe à part ça. Hier, j'ai eu un show extraordinaire à Trois-Rivières, à la salle Antonio G. Thompson, qui est une salle super belle, très nice. Les salles à Trois-Rivières sont vraiment superbes, puis l'été qui était super fin, la crowd était vraiment gentille et généreuse. Donc, j'ai passé vraiment, vraiment un bon moment hier soir. Et ce soir, je m'en vais à Sherbrooke, à la salle Maurice O'Brady, qui est une énorme salle. Je ne sais pas quelle chance, je n'en reviens pas, que je joue là. J'ai joué à Québec, il n'y a pas si longtemps, aussi, à Albert Rousseau. Je suis vraiment reconnaissant des gens qui viennent voir le show. Je me trouve vraiment chanceux. Je le dis à la fin de chaque spectacle, puis je le répète ici, mais je me trouve vraiment chanceux de pratiquer ce métier. Ce n'est pas une joke quand je dis que c'était un rêve de faire ça. Puis, avant les shows, que ce soit Charles Pellerin ou Dave Bocage, ma première partie, backstage, juste avant qu'on commence, je leur dis tout le temps, je dis « Hey, on est des humoristes! » Ça n'a pas d'allure. Ça fait que c'était vraiment cool. La tournée se poursuit. Je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais la tournée se poursuit jusqu'à la tournée canadienne, évidemment. Mais donc, on va se promener un peu partout au Québec. Tu sais, j'ai Chikoutimi qui s'en vient. Je sais que je suis à Saint-Jérôme en avril. Chawinigan, je vais en Abitibi. Je fais trois villes en Abitibi. Dans le fond, je vais vous le dire. Créme, t'enquête, là. J'ai Internet. Non, ça roule. J'ai Internet, la gang. Oui, oui. C'est ça. Sherbrooke, Chikoutimi. Je m'en vais à Laval le 9 mars. Le 16 mars à Terrebonne. Le 18 mars, j'ai un crowdwork show où je travaille des nouvelles idées. On me dit que c'était sold out, par contre. Je fais Val-d'Or, Amos et Rouyn-Noranda. 19, 20, 21 mars. Ensuite de ça, Saint-Agathe. Dolbeau, Chawin, Victo, Saint-Jérôme. Deux soirs dans une salle magnifique. Saint-Jérôme. Et ça, ça nous mène à la fin avril. Puis après ça, j'embarque sur la tournée canadienne. Où les billets sont en vente. Évidemment, on arrête. Je ne vais pas vous faire toutes les villes. Mais tous les billets sont en vente au 10 du temps.com. Donc, merci de venez voir le show. Et passez le mot aux gens que vous connaissez à travers le Québec et le Canada. Donc, voilà. Sinon, donc c'est ça. J'ai décidé de me faire. Donc, évidemment, c'est Yves Saint-Louis du coaching du coureur qui est mon coach, mon préparateur physique par rapport au triathlon, la course à pied pour la tournée canadienne. Donc, on se concentre sur le vélo et la course. Et Yves, qui est un ancien athlète, c'est encore un athlète. Mais il a évolué à des très, très hauts niveaux en termes de triathlon. C'est épeurant. Bref, donc, c'est lui qui est mon préparateur. Et là, l'idée, dans le fond, je ne vais pas vous expliquer la science derrière ça parce que je ne la connais pas. C'est lui qui la connaît. Mais puisque c'est l'hiver ici, des fois, c'est difficile de faire du gros volume de vélo, surtout. Dans les dernières semaines, tu vois, mes longues sorties de course. Le dimanche, mettons, on montait à deux heures et demie. J'ai-tu monté au-dessus trois heures? Pas pour l'instant, je ne pense pas. Fait que j'ai fait des entraînements. Tu vois, ma long run des dernières semaines, souvent aussi, on vise un temps et un nombre de dénivelés positifs-négatifs. Donc, pour créer de la tolérance musculaire au niveau des quads, surtout, les fessiers et les quads. Donc, tu vois, j'ai fait un 30 kilomètres, il y a trois semaines peut-être. C'est ça, un peu plus que deux heures et demie. Je me sentais super bien. Souvent, pour faire un peu dénivelé, normalement, le dénivelé, je le fais en trail. Mais là, avec la température, des fois, les trails ne sont pas tous accessibles. Ce n'est pas simple aussi. Selon, tu sais, s'il y a neigé, des fois, les trails, c'est magnifique. Mais pour la course, c'est un petit peu trop, ça me ralentit un petit peu trop. Puis, ce n'est pas nécessairement ça que je veux travailler en ce moment. Moi, pendant la tournée canadienne aussi, je vais courir sur du bitume, sur de l'asphalte. La majorité du temps, ça se peut qu'il y ait des moments où je puisse être sur des genres de chemins de garnotes. Mais ça va être, somme toute, assez rare. Donc, l'idée, c'est quand même de préparer mon corps à l'asphalte. Donc, je vais faire mon dénivelé. Et, tu sais, normalement, je fais beaucoup le Mont-Royal. Mais là, je vais courir plutôt dans Westmount. Donc, et comme ça, il y a une longue montée aussi qui mène à un autre sommet, somme toute sur le Mont-Royal. Mais tout ça se fait sur l'asphalte. Puis, une montée, ça me donne, si je ne me trompe pas, comme 175, 180 mètres de dénivelé. Fait que, tu vois, je peux, mettons que j'ai 500 mètres à faire, mais je la fais comme deux, je la fais trois fois. Puis, comme ça, je bosse un peu de ça. Fait que, là, je me sentais vraiment, vraiment en forme de course, en grande forme de course. Le vélo, je faisais beaucoup de vélo stationnaire. Donc, j'ai ma base d'entraînement ici, chez moi. Puis, et le plus long que j'ai fait sur ma base, c'est-tu un trois heures, trois heures et demie, peut-être, je ne me souviens pas. Qui est, la première fois, quand j'ai réinstallé ma base, c'est comme nouveau, j'étais comme excité. Ah, yes, ça fait longtemps que j'ai fait ça, c'est cool, je vais écouter un film, tu sais. Rapidement, je suis comme, bon, ouais, c'est ça, tu sais, c'est plus, je trouve ça un petit peu plus dur. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent strictement à l'intérieur, sur le vélo, niveau sécurité, niveau aussi qualitatif, tu sais. Il y en a beaucoup pour qui, c'est vraiment, je peux précisément faire le nombre de watts que je veux selon le nombre de minutes et tout ça. Je suis, et je respecte full ça et je comprends complètement cette affaire-là. Moi, j'essaie de faire attention avec la performance parce que je suis un gars qui est, qui, qui facilement repousse constamment mes limites. Je pense que vous comprenez, vous commencez à le savoir. Et je veux tout le temps être performant puis je veux faire attention. Ce n'est pas la raison pour laquelle je pratique ces sports-là. C'est peut-être facile à dire parce que, tu sais, ça va somme toute bien puis je fais des défis assez débiles. mais l'idée, c'est de rester dans le plaisir, de repousser mes limites, mais pas de tomber dans la folie de la performance avec cette affaire-là. Parce que pour moi, je sais que c'est la zone qui peut devenir moins saine et ce n'est pas la zone dans laquelle je souhaite aller, du moins pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je vais vouloir devenir un athlète pro, mais j'en doute fort. Mais pour ceux qui sont juste à l'audio, je bois un café. C'est le matin, OK, dans mon univers à moi. Dans le vote, je ne sais pas. Dans le mien, c'est le matin. Donc, ça se peut que des fois, il y ait des silences un peu random. Il fait quoi? Il prend une gorgée de café. Donc, bref, tout ça pour dire que moi, ce que j'ai découvert avec même mon entraînement Ironman, mais là, surtout la préparation de la tournée canadienne, plein de petits détails, dans le fond, que tu peux découvrir dans ce sport-là. Moi, j'aime beaucoup les points A au point B. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pour ça que la tournée canadienne, pour moi, je pense que ça va être très satisfaisant de faire « je m'en vais quelque part ». Ça, j'aime beaucoup ça, ces déplacements-là. Ce qui est plus rare quand tu t'entraînes tout seul. Je l'ai faite en décembre, la semaine, je pense que je vous en avais parlé, la semaine avant le Gala Québec Cinéma, que j'ai eu la chance d'animer. Le dimanche d'avant, j'avais couru un marathon. J'étais parti chez nous, puis j'avais couru jusqu'à chez mon ami Joey, dans Verdun. Et ça, j'avais trouvé ça le fun, de faire « je m'en vais quelque part ». Puis j'étais arrêté dans des depths, me remplir de bouteilles d'eau, puis de gourou, puis de manger des affaires. Puis j'étais parti avec des pouches de Upika, puis mes affaires. Et bref, donc ça, les points A, les points B, j'aime beaucoup. La deuxième affaire que je préfère, ce sont les boucles. C'est tellement niaiseux, parce que c'est juste sur ce travail, je pense que c'est satisfaisant de voir une boucle. Mais même en le faisant, j'aime bien pas repasser à la même place. L'affaire que je préfère le moins, mais qui ne me dérange pas non plus, c'est un aller-retour. Puis ça, il y a des avantages, parce que c'est comme si toutes les montées que tu fais, en y allant, bien là, t'es comme « ok, en revenant, ça, je la descends », c'est comme encourageant et vice-versa. Mais moi, surtout, ce que j'ai réalisé, donc j'ai réalisé cette affaire-là, et j'ai réalisé aussi que ce que j'aime, même si je suis en mode entraînement, j'aime jouer dehors. C'est ça qui me fait du bien. C'est la raison pour laquelle, je pense, la course en trail demeure peut-être mon affaire préférée. Je ne vais pas dire ça, parce que tu vois, là, j'en reviens d'un training camp de bike dont je vais vous parler dans un instant, puis j'ai capoté mes raides, mais la course en trail, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu te ramasses dans la forêt, dans la nature, tu vois des affaires, t'es tout seul. C'est un grand, grand, grand bonheur. Vraiment, moi, c'est pour ça que jouer dehors, c'est un gros trip. Quand il y a des redous, je sors mon bike ici même. J'ai fait une ride de 80, j'oublie ma propre vie, mais j'ai fait un 80 kilomètres il n'y a pas longtemps, ici, dehors. Puis j'ai vraiment passé du bon temps. Je me suis remboursé aux douanes. C'était pas voulu, mais j'ai comme, ah, les douanes sont ici. Puis je suis revenu. J'ai passé une heure au téléphone à quatre, le vac, pendant ma ride. Ça m'a full aidé, puis ça a vraiment bien été, c'était super le fun. J'ai pas eu trop froid, il faisait quand même chaud cette journée-là. Mais donc, bref, tout ça pour dire que c'est la raison pour laquelle, puisque moi, j'aime jouer dehors, même si je suis en entraînement, je me suis dit, hey, je vais me faire des petits training camps au chaud pour aller rouler dehors, puis pas juste faire du volume sur le vélo stationnaire, parce qu'il va falloir que je monte mon volume pour voir si mon corps est prêt, pour le préparer aussi. Puis à un moment donné, faire six, sept heures de bike sur le trainer, c'est un peu fucked up, OK? N'ayons pas peur des mots, comme il y a une limite. Qu'est-ce que t'as fait hier? J'ai écouté Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, j'étais sur le vélo tout le long. T'as écouté lesquels? Les trois, les versions longues. C'est des malades mentales. Fait que, bref, là, j'ai décidé de faire ça. C'est juste que j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'ai des shows les week-ends, pratiquement tous les week-ends. Fait que j'ai toujours quatre ou cinq jours. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de viser la Floride, parce que j'ai essayé de checker d'autres places où aller, mais là, dans le fond, j'étais comme, « Hey, j'ai pas assez de temps, ça me prend un vol direct. » Le fait qu'il y ait pas de décalage horaire aussi, ça simplifie la vie. Puis j'avais parlé, c'est Yves, mon coach, et Sébastien Sasseville, un athlète que j'ai déjà reçu sur le podcast et un ami. J'ai lu son livre « Esprit d'équipe », c'est extraordinaire. Il a fait la race across America, j'en parle tout le temps. Ces deux personnes-là m'ont dit, « Ah, tu devrais aller à Clermont, en Floride. » C'est la place où il y a du dénivelé pour les cyclistes en Floride. Le reste, c'est flat, mais cette place-là, c'est vraiment faite pour les cyclistes et tout ça. Fait que j'étais comme... Évidemment, moi, je suis pas le gars le plus organisé dans la vie, fait que j'ai juste pas posé plus de questions. J'ai booké des billets, j'ai booké un Airbnb, me suis loué une minivan parce que je voulais pas... Ma mère est comme, « Ah oui, une minivan. » Je suis comme, « Ouais, une minivan. » C'est simple, descend les bancs, rentre le bike là-dedans, puis on se casse pas le poil. Fait que je me suis booké ça. Donc, je partais le dimanche matin, j'étais en show le samedi soir à l'Étoile. C'est-tu ça? J'étais où en show la veille? J'oublie ma propre vie, c'est gênant. Au Zénith! C'est ça, exact. J'étais en show à l'Étoile la veille. Donc, dans l'après-midi, avant d'aller jouer à l'Étoile à Brossard, ben là, c'est plus l'Étoile, le Théâtre Manuvie. Mille pardon. Je suis allé chez Argon 18 et rencontré, dans le fond, il m'avait déjà présenté, je parle comme si c'était un humain, mais Marc-Olivier de chez Argon, qui est le gars avec qui je collabore le plus là-bas, mais je suis tout le temps rendu au bureau là-bas et dans pas long, je vais avoir mon propre cubicule. Fait que je commence à connaître le staff un peu plus. Mais bref, Marco de chez Argon m'avait présenté mon Krypton Pro, donc mon vélo, sur lequel je vais rouler la Tournée canadienne. Je vous en parle, je suis gêné, comme s'il m'avait présenté ma date pour le bal. Fait que, ce qu'on a fait cette journée-là, c'est que je suis allé au bureau d'Argon 18, puis il m'a montré comment mettre mon vélo dans la boîte pour voyager avec. J'ai déjà voyagé avec mon vélo, tu vois, l'année passée, mais j'avais amené mon vélo de tri, donc mon 117 d'Argon 18 aussi, que j'avais acheté l'année passée pour mon Ironman. J'étais allé en Californie m'entraîner pendant l'hiver aussi, puis quelle chance, ça sonne tellement fraîchier soudainement, je m'entends parler. Je suis chanceux, mais bref, puis j'étais allé m'entraîner, mais cette fois-là, ce que j'avais fait, c'est qu'il y avait un bike shop qui avait mis mon vélo dans une boîte pour moi, puis quand j'étais atterri en Californie, j'étais allé d'un bike shop puis il me l'avait remonté, et maintenant que je sais comment mettre un vélo dans une boîte, je suis gêné d'avoir fait ça. C'est vraiment, mais je ne sais pas si c'est mon âge, je ne sais pas c'est quoi, mais soudainement, je suis plus ouvert au fait d'apprendre des choses. C'est comme, je pense qu'une bonne partie de ma vieille tente, je suis comme, non, 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 je sais ce que je suis, je sais ce que je fais, puis il lâche chez moi puis je ne veux pas apprendre autre chose, ce qui est super niaiseux, comme il faut que tu restes un étudiant toute ta vie. Puis là, soudainement, je suis comme ouvert à, ouais, montre-moi comment, tu sais, tout le monde qui apprend, mes beaux frères, ils sont comme, ah oui, j'ai branché mon lave-vaisselle, tout seul, je suis comme, comment t'as fait, ah YouTube, puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, on a tout à portée de main puis je n'utilise tellement pas les ressources. Bref, fait que, fait que je suis allé chez Argon et là, on a mis le vélo dans la boîte, après ça, je suis passé d'un bike shop, m'a acheté 2-3 affaires qui me manquaient, je suis allé faire mon show, le lendemain, j'ai fait ma long run, donc ça, j'ai fait, cette fois-là, j'avais un show le soir, fait que j'ai fait 2h30, 500 mètres des plus, des moins, ça a vraiment bien été, puis pour moi, ce qui est important, si j'ai un show le soir puis j'ai une longue course comme ça, ce qui est rare, mais là, ça arrivait, vu que je partais le dimanche, je me suis assuré de faire une sieste avant le show pour être sûr d'être vraiment en forme, puis ça a été un show super, le fun, le Zénith, c'est vraiment une belle salle, c'était la dernière fois qu'on jouait à Saint-Eustache puis on l'a fait 3 fois, c'était vraiment, vraiment cool et là, le lendemain matin, donc le 18 au matin, février 2024, si vous écoutez ça en 2026, bonjour, mon père est venu me porter à l'aéroport, donc évidemment, moi, je ne suis pas le gars le plus organisé, j'ai fait de ma valise la veille après le show puis tout ça, paqueté mes affaires, fait qu'une courte nuit de sommeil, mais quand même, full de bonne humeur, full motivé, je suis arrivé à l'aéroport, il devait être 7h, 7h30, puis je décollais à 9h20, pour ceux qui n'ont jamais voyagé avec un bike, ça coûte à peu près 50 piastres, puis c'est vraiment simple, ça se fait vraiment bien, je ne veux pas me jinxer, mais je touche du bois, moi, ça n'a jamais été compliqué, ça a toujours bien été, je dis ça comme si je l'ai fait mille fois, je l'ai fait deux fois, mais les deux fois, on dirait que dans ma tête, j'arrive avec quelque chose de vraiment compliqué, puis des fois, je suis comme, ah oui, non, ils voient ça à tous les jours, ces gens-là, tu sais, ça va, comme il y a du monde qui voyage avec des affaires supra weird, je ne pense pas qu'un vélo d'une boîte organisée pour le voyage, pour eux, c'est complètement coucou, il y a une option sur le site web où tu peux le dire quand tu t'enregistres, comme visiblement sont habitués, bref, fait que j'ai mis ça là, j'ai croisé Luc, le propriétaire du bordel à l'aéroport, le propriétaire du bordel Comediclub, qui est comme, yo, tu sais, il était d'une autre file, puis moi, j'étais bien relax tôt le matin, tu sais, je fais même, tu sais, j'ai ma casquette, c'est bien smooth, tu sais, le matin, je suis relaxé, puis, et là, il est comme, yo, je vais manquer mon vol, peux-tu venir te rejoindre dans ta file, puis là, il y a juste des gens à côté de moi qui vont, hi, les gens seront pas contents s'ils font ça, puis là, j'étais comment, je veux pas gérer personne, puis j'ai juste dit, ah Luc, tu sais, tu fais ce que tu veux, puis là, c'est tellement drôle voir un adulte avec un sac à dos essayer de passer en dessous des cordes, puis là, les cordes punk dans le sac à dos, puis, il a du gel, il est super beau, Luc, puis là, il y a juste un autre dude qui le suit que je connais pas, il arrive à côté de moi, puis Luc, je l'adore, Luc puis Daniel, les propriétaires du bordel Comédie Club, c'est des amours, c'est les propriétaires en fait du pub quartier latin dans lequel se trouve le bordel, mais là, évidemment, le bordel, c'est eux autres, plus les propriétaires, les humoristes qui sont propriétaires, mais bref, avec le temps, Luc et Daniel, c'est vraiment des personnes que j'aime profondément, puis ils ont une place en Floride maintenant, bref, fait que là, je jase un peu avec Luc, j'étais content de le croiser, puis finalement, il a pu pogner son vol, tu sais, vu qu'il a coupé la ligne avec moi, puis après ça, quand lui est parti en courant vers son vol, l'autre gars qui a suivi, qui avait discuté avec Luc dans le fil, il s'appelle Mario, on s'est présenté, puis j'avais travaillé avec sa blonde à l'époque, où j'avais fait la parade du Père Noël, je peux pas croire, c'est-à-dire, ça, faut pas trop, je pense à ça, mais j'ai été dans des contextes où après ça, je suis devenu un peu connu, puis là, il y a des gens qui font comme, « Ah oui, j'ai déjà vu, j'ai du temps d'une affaire, puis là, je suis comme, ah fuck, faut pas que je pense à ça, puis là, j'ai rencontré un gars qui est comme, « Ouais, ma blonde a déjà travaillé avec toi, check, puis là, j'ai une photo de la parade du Père Noël où je suis un peu maquillé, puis ça, puis je suis comme, dans ça, de la Zumba, c'est assez inquiète, est-ce-tu? Bref, puis Mario me perdait, il y a un café full fin, mais lui aussi, il a pu poigner son vol, puis il n'est pas arrivé en retard, puis ils ont un enfant, puis c'est extraordinaire. Bref, je l'ai salu, puis ça a été vraiment, vraiment cool. Après ça, je suis embarqué dans mon vol, puis j'ai lu, il y a quelques mois de tout ça, en ce moment, je sais, entre deux livres, là, ça va sonner comme, je suis un grand lecteur, pas vraiment, pas un grand lecteur, moi, je lis beaucoup plus quand je suis en vacances, mais là, j'essaie de lire un peu plus, et là, en ce moment, j'essaie avec deux livres, puis vous allez voir, c'est vraiment très, dans ma vibe, tu sais, mais c'est-à-dire que j'ai un livre, j'ai le livre de Rick Rubin, là, qui est un producteur de musique, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a travaillé avec tout le monde, il a travaillé avec Adèle, System of a Down, tout le monde, je ne sais pas pourquoi, c'est juste ces deux personnes-là qui me viennent en tête, mais les Red Hot, Chili Peppers, tout le monde, c'était peur, il est vraiment Chris Jay-Z, name it, bref, il a écrit un livre sur la créativité, puis même si vous n'êtes pas un artiste, je vous encourage fortement à mettre la main là-dessus, c'est plus philosophique qu'autre chose, puis il y a des affaires que oui, tu sais, mais il y a des affaires aussi qui font du bien à entendre, puis c'est vraiment, ça met un bon mindset, je trouve, pour créer, ou pour être créatif, ou en tout cas, il y a quelque chose de très paisible dans son livre, c'est vraiment super intéressant, et l'autre affaire vraiment moins paisible, c'est qu'il y a plusieurs mois de ça, j'étais en choix à Québec, puis le bon Jamie, candidat de Haudez chez nous, pour ceux qui avaient écouté, le matin, je vais prendre un café au Café Saint-Henri à Québec, puis je travaillais là ce matin-là, j'écrivais des affaires, je pense, où je lisais, puis quelqu'un qui me tape sur l'épaule, c'est Jamie de Haudez chez nous, un candidat que je n'ai pas vu, pour vrai, depuis, je pense, la saison de Haudez, je l'avais peut-être croisé chez un gars rapidement, mais sans plus, qui est la phrase la plus influenceuse que j'ai dite de ma vie, mais, et j'étais super content de le voir, c'est un gars vraiment chic type, un gars vraiment smart, puis il était comme, il savait que je courais, c'est ça, puis il s'en allait faire, le lendemain, il faisait le demi-marathon de Québec, il s'en allait à la rencontre d'athlètes la veille, puis moi, j'étais en show le soir, fait que j'ai offert des billets pour mon show au Petit Champlain ce soir-là, puis le soir, quand il est venu voir le show, après le show, il est passé d'ailleurs là, je me saluais, puis il m'avait amené le livre de David Goggins pour m'en remercier, ce qui est très gentil de sa part, David Goggins, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Américain qui est un ancien militaire, qui est un athlète d'ultra-endurance, il a une énergie assez intense, il n'est pas pour tout le monde, c'est un genre de motivateur, mais un peu intense, c'est comme, « Stay hard ! » puis il est vraiment, mais je me suis mis à lire son livre, son histoire est vraiment, vraiment intense, vraiment, il a une enfance très triste, puis très tragique malheureusement, mais après ça, c'est un gars qui a vraiment pris le contrôle de sa vie, puis qui s'est fixé des objectifs, puis qui ne s'est pas permis de ne pas les rencontrer, puis il y a quelque chose de très motivant dans cette lecture-là. Selon si je suis en mode plus création, plus sport, je sais, entre ces deux livres-là, qui sont un peu des bibles, quand même, je pense que des gens créatifs et des gens sportifs, fait que là, dans l'avion, je lisais le livre de David Goggins un peu, j'essayais entre ça, puis faire une petite sieste, atterri à Claremont, il pleuvait cette journée-là, ça a été super long avant nos bagages, puis tout ça, qui a fait en sorte que je sortis de l'aéroport plus tard que prévu, ma van, j'ai loué une van sur Turo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application vraiment simple où tu peux louer, c'est comme le Airbnb, mais des chars, c'est vraiment super, fait que ma minivan bleue, ma Dodge Caravan m'attendait, 2017, j'adore, fait que, mis le bike dans le van, mis la valise dans le van, et là, je me suis dirigé vers le Whole Foods, qui est une passion, ok, j'adore cette épicerie-là aux États-Unis, on dirait que la moins bonne affaire au Whole Foods est meilleure que dans n'importe, la pire affaire dans, comme, est meilleure que la pire affaire dans toutes les autres épiceries, ça n'a comme pas de sens, tout est bio, tout est clean, tout est bon, fait que je me suis fait de mon épicerie là, je, ah, ah, mon Dieu, crime, c'est-tu la première fois que j'ai la chum sur un podcast, je suis tellement désolé, il n'y a pas de tech pour muter, puis on ne fera pas de montage, fait que ce moment-là va rester là à tout jamais, ah, coïn, quelle idée, hein, de laisser ça sur internet, fait que, je suis allé faire mon épicerie, j'ai tellement aimé, évidemment, acheter quand même pas mal de carbs, fait que, tu sais, moi, mes carbs, j'aime beaucoup des bagels, j'aime beaucoup le riz, mais quand même beaucoup de protéines, donc, tu sais, des filets mignons, du poulet, des black beans, j'aime beaucoup, des oeufs, j'aime beaucoup, j'ai acheté des bières sans alcool, je ne bois pas, je dis cette année, mais c'est comme si, je me dis, cette année, ma base, c'est que je ne bois pas et je choisis les moments où je vais prendre un verre, fait que, par exemple, mon père a eu 60 ans en janvier, bien là, j'ai pris un verre de vin avec lui, c'est comme le seul verre que j'ai pris jusqu'à maintenant, depuis comme le 6 janvier, je pense, fait que, fait que c'est ça, tu sais, c'est un peu, mais après ça, je me connais, puis je suis un gars vraiment intense puis j'ai l'impression que je ne boirais pas jusqu'à la fin de la tournée canadienne, je pense, fait que, fait que je me suis acheté des bières sans alcool qui font vraiment la job pour ceux qui se disent, ah, crème, j'essaye-tu des fois, ne serait-ce qu'un mois ou un training camp, pas boire, je ne sais pas quoi, moi, je trouve que les bières sans alcool, c'est vraiment une alternative qui, pour moi, fonctionne vraiment, vraiment bien, ça, puis l'eau pétillante, c'est niaiseux, mais c'est tellement bon, je trouve ça niaiseux, fait que souvent aussi quand, mettons que je bois une soirée, mettons qu'on va d'un chalet, je vais souvent acheter une caisse de bière puis une caisse d'eau pétillante aromatisée, puis à chaque fois que je vais me chercher une bière, je vais me chercher aussi une eau pétillante, puis bref, je ne vous apprendrai pas comment vivre, mais je vous donne mes tips, ça, c'est un secret, moi, je bois de l'eau, non, non, regarde, non, regarde, prenez des notes, ok? Fait que, quoi d'autre, j'ai acheté au Whole Foods, j'ai acheté aussi des biscuits délicieux, tabarnane, les biscuits du Whole Foods, c'était tellement bon, ça n'a pas de sens, donc là, ce qui est cool aussi, souvent les gens sont comme, ah, tu dois faire attention à ce que tu manges, mais là, j'ai tellement de volume à faire que non, au contraire, il faut que je rende des calories, fait que je mange comme un porc, fait que, là, je me suis acheté plein d'affaires, puis, puis, j'ai acheté aussi un repas préfait qui est fait sur place, qui était super bon, avec une salade de poulet puis de kale, avec des patates puis des choux de Bruxelles, puis j'ai mangé ça dans l'auto, ou non, j'ai mangé ça en arrivant, peu importe, fait que, là, l'idée, c'était quand même comme, hey, il faut que je rende des carbs un peu, parce que là, j'ai une grosse semaine devant moi, ce que Yves, mon coach, m'avait préparé, la première journée, dans le fond, j'avais devant moi, je vais vous le dire précisément, j'avais un easy jog à faire le premier matin de 30 minutes, ensuite de ça, j'avais une ride de 2 heures et une ride de 4 heures de bike à faire, ça, c'était ma première journée, OK, deuxième journée, easy jog de 30 minutes et un 7 heures de bike, vous avez bien entendu, et la troisième journée, un easy jog de 45 minutes, deux rides de 3 heures et la dernière journée, une ride de 4 heures de bike et un 45 minutes de jog au besoin. Le dimanche, en arrivant, j'étais supposé faire 3 heures de vélo, mais là, il pleuvait puis ça a été trop long, mais tu vois, j'ai dit il pleuvait, c'est pas une excuse, mais le temps que j'arrive au Airbnb que j'avais loué, le temps de faire l'épicerie, le temps de remonter mon bike, tout ça, il était rendu trop tard, il faisait noir, puis tout ça, fait que j'étais comme, OK, je vais juste bien dormir, bien manger, puis demain, on va partir fresh, tu sais, fresh. Fait que, le soir, j'ai monté mon vélo en écoutant, quoi que c'est, j'écoutais, j'écoutais un podcast d'humoriste, j'aime beaucoup Sam Murill, pour ceux qui le connaissent pas, il est allé à Rogan il y a pas si longtemps, c'est un humoriste, il parle, il a vraiment une voix un peu grave comme ça, c'est un juif de New York, mais j'aime beaucoup son énergie, je réalise que j'aime beaucoup les énergies assez calmes, fait que Sam Murill, c'est ça, un humor un peu plus dark-ish, mais j'aime sa vibe, il y a un podcast qui s'appelle We Might Be Drunk avec Mark Norman, j'ai eu de la misère à dire ce nom-là, mais j'aime beaucoup Sam Murill, fait que, j'écoutais ça, puis en montant mon vélo, fait que tout a bien été, j'ai monté le bike, j'ai préparé mes gourdes pour le lendemain, j'ai préparé ma bouffe, j'ai mangé en masse, tu sais, j'ai mangé quand même pas mal, puis après ça, je me suis couché, j'ai checké mes routes aussi, ok, par où je passe et tout ça, qu'est-ce que je fais, et là, le lendemain, je me suis levé, et là, c'était cool, la température était superbe parce que c'est comme si le matin, il faisait vraiment frais, genre 7, 8, 9, mais en après-midi, 9, 20, c'est le genre de température où pour la course à pied, c'était somme toute idéal pour le vélo, ou si l'après-midi, le matin, c'était frais, fait que, mon petit easy jog de rien du tout, j'en reviens, j'ai déjeuné, et là, je suis embarqué sur le vélo pour ma première ride, là, la première, je me suis dit, j'ai commencé avec mon deux heures pour être plus conservateur, un peu voir de quoi ça a l'air, puis tout ça, je suis passé d'un bike shop, m'acheter des capsules, des capsules de CO2, d'un coup, je pognais un flat, parce que j'en avais amené, tu peux pas voler avec ça, finalement, j'avais mal compris, je pensais que tu peux les avoir dans la cabine, je sais pas trop, fait que là, j'ai dû les laisser à l'aéroport, moi, quand il y a de quoi, qui sont comme, ah, tu sais, t'as pas le droit, je suis un peu comme, ben, prends les, comme, qu'est-ce que tu veux, je vais pas aller le porter dans mon char, comme, oublie ça, là, c'est terminé, puis, on peut-tu avancer, fait que, fait que, j'étais arrêté dans le bike shop, m'en acheté deux, puis, je suis parti pour ma première ride, euh, première ride, je vais essayer de checker par où je suis passé, mais, je me souviens, ma première journée, mes rides étaient extraordinaires, fait que là, j'ai fait un deux heures, euh, c'était si fou, comment tout était fait pour les cyclistes, fait que, vraiment, des, ah, tu vois, j'allais, ah oui, tellement de belles rides, euh, ah oui, ride extraordinaire, c'était, j'ai commencé sur le bord d'un lac, autour du lac, c'était une piste cyclable, il faisait super beau, super soleil, j'avais mis mon coupe-vent, quand même, parce qu'à vélo, il fait plus froid, ça m'a pris une coupe de, au début, j'étais bien, puis ça a pris une, j'étais même parti avec mes gants, oui, puis après une coupe de kilomètres, ça n'a pas pris de temps que j'ai enlevé mes gants, puis après ça, j'étais comme, ah oui, avec le coupe-vent, j'ai un petit peu chaud, euh, et là-bas, en tout cas, à Clermont, en Floride, tout est fait pour les cyclistes, je trouve, il y a toujours une voie réservée pour les vélos, ou presque, sur le bord de toutes les rues, ou les routes, ou les rangs, fait que là, j'étais allé faire une super belle ride, euh, je suis arrêté, euh, le, le, le Green Mountain, le Green Mountain Scenic Byway, qui est une place où, cette route-là est extraordinaire, c'est très vallonné, mais des montées vraiment pas si intenses, dans le sens intense, mais pas longues, fait que, il y a du dénivelé, euh, mais tu sais, c'est, c'est pas décourageant, fait que j'ai fait un 2h10, 724 mètres de dénivelé, 60 kilomètres, la première ride que j'ai faite avec mon Krypton Pro, je l'ai adoré, fait que je peux pas vous dire à quel point ce vélo-là va bien, ça a été, euh, vraiment un coup de foudre, euh, j'étais vraiment de bonne humeur, il faisait super beau, je suis revenu à la maison, et là, j'ai vu l'heure qu'il était, pis, euh, il était déjà passé une heure l'après-midi, et là, je voulais faire un 3h, pis évidemment, il y a ça aussi, tu sais, quand tu pars pour 3h, ceux qui font beaucoup de vélo, beaucoup de sorties le savent, surtout à vélo, je trouve, euh, plus qu'à la course, mais à la course aussi, ça va toujours prendre plus de temps que 3h de bike, tu sais, fait que si tu veux rouler 3h, souvent, tu vas être parti 3h30, 4h, tu sais, fait que, fait que là, il est comme une heure et quart, une heure et vingt, pis je fais, crime, là, je veux faire 3h de bike, mais le soleil se couche à peu près à 6h, entre 6 et 7, pis j'aimerais ça être revenu à 6, fait que là, je suis comme, crime, là, il arrive 2h, il faudrait que je parte à 2h pour être sûr de, fait que je me suis poigné un mec d'eau, j'ai pensé à Henri Daud, que, avec qui faudrait-je faire un épisode de podcast, pour ceux qui le connaissent pas, il est allé au Upika podcast, il est allé sur plein de podcasts, c'est un ultra-cycliste de fou, pis l'année passée, il a fait la Trans Am, qui est une course en autonomie, où tu traverses les États-Unis, tout seul, mais c'est une course, pis tu gères ça comme tu veux, tu dors où tu veux, tu manges ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu suives le même trajet, bref, pis il s'était mis à manger des burgers, et c'est ce qui l'a comme, « sauvé », entre guillemets, c'est ce qui a comme donné, fait renaître un peu dans sa course, pis, fait qu'il est devenu associé à ça, fait que quand je suis arrêté au McDo, j'ai pensé à lui, je me suis pris un petit quart d'olive, pis un petit milkshake, pis je suis reparti, et encore une fois, là j'ai fait un, j'ai roulé trois heures et demie, 861 mètres de dénivelé, j'ai fait 103 kilomètres, ça a été une ride extraordinaire, il y a eu des rangs tellement beaux, beaucoup de ranches, les routes, évidemment, des fois, il faut que tu prennes un genre de route pour te rendre à un rang tripant, mais j'ai trouvé, il y a une route en particulier où je roulais souvent, qui a une grande piste cyclable, pis même si t'es pas sa piste cyclable, sur le bord de la route, il y a un accotement fait pour les cyclistes aussi, j'ai trouvé que les voitures étaient très habituées aux cyclistes, très respectueuses de ton espace, et tout ça, c'est sûr que, moi je suis pas le cycliste le plus expérimenté, fait que la première fois que j'étais un peu sur une route, j'étais comme, hé Colin, tu t'habitues rapidement, tant que t'as tes lumières, pis que t'es visible, les autres cyclistes étaient beaucoup habillés en fluo, t'sais, des casques fluo, des genres de vestes fluo, fait que t'sais, mais j'ai trouvé que les voitures étaient très respectueuses, j'ai vu les plus gros pick-up de ma vie, il y a un pick-up qui est passé, il était tellement gros, j'ai ri, genre, j'étais comme, c'est un monster truck, genre, ça a pas de sens, mais, hé, ouais, cette ride-là, c'était fou, là, j'en regarde les photos, pis c'est ça, il y a un rang, là, avec plein de gros ranches, éloignés, pis là, ben, c'est une route, ah, c'était beau, là, le ciel bleu, 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 et j'ai eu la chance de faire le tour du lac, c'est quoi le nom du lac, je vais le trouver, le nom, je vais vous le dire, le petit lac, lac Mineola, qui est le lac, juste à côté de Clermont, et ça, c'est vraiment pas long à faire, c'est une dizaine de kilomètres, si je me trompe pas, pis c'est, là, c'est une des places, c'est une piste cyclable, pis il y a beaucoup de voitures, mais, j'ai pogné le coucher de soleil en passant là, pis il y a la rue, à un moment donné, t'es plus à la piste cyclable, t'es juste sur le bord d'une rue qui est sur le bord de l'eau, ça a pas de sens, avec les arbres, le coucher de soleil sur l'eau, c'était, là, vraiment un moment de grâce, je me trouvais chanceux, c'est une des affaires que j'aime le plus du vélo, c'est que tu fais du millage, tu fais du kilométrage, fait que tu vois beaucoup d'affaires, t'es un peu surélevé, fait que tu vois loin, c'est un autre beat, fait que ça, ça a été une, fait qu'une première journée, là, de rêve, des bonnes sensations aussi, mes jambes étaient prêtes, t'sais, j'étais vraiment en forme, t'sais, le 100 kilomètres m'a pas semblé difficile, j'avais bien mangé cette journée-là aussi, c'était ça, la grosse différence, t'sais, vu que je suis revenu dîner, j'ai bien mangé le matin, j'ai bien mangé le midi, j'ai arrêté pendant, dans des depths, prendre, t'sais, des carbs, fait que t'sais, des liqueurs, puis tout ça, puis, fait que ça a été une première journée vraiment le fun, je suis revenu au Airbnb, étais-tu, je sais pas, 6h, 6h30, j'ai pris un bain, je suis rendu fan de bain avec ça, j'aime beaucoup, j'ai la chance d'avoir un sauna chez nous, fait qu'habituellement, j'aime beaucoup le sauna, mais là, les bains, je prends des bains de glace maintenant le matin aussi, j'ai pas commencé à les poster, parce que je suis pas encore game, mais ça va peut-être venir, mais j'ai commencé à faire des cold plunges le matin, avant, il y a longtemps, ben il y a longtemps, mon Dieu, il y a comme un an, je sais pas trop, j'alternais sauna puis cold plunge après le gym, j'ai écouté une couple d'affaires qui disaient que c'était peut-être plus optimal de faire le cold plunge le matin puis le sauna plus tard, fait que là, je me suis mis à faire le cold plunge, première chose, le matin quand je suis chez moi, en ce moment, tu vois, j'ai été parti pendant une couple de jours, il y a trop gelé, fait que là, je me suis commandé une masse, puis je vais la casser la glace, puis je vais pouvoir le faire, mais j'ai fait trois minutes et demie avant de partir, mon premier trois minutes et demie, il se faisait longtemps, j'ai recommencé, en fait, on est allé d'un chalet en famille, dans le nord, il y a une couple de semaines, ma soeur a couru son premier 10 kilomètres, ma petite soeur, cette fin de semaine-là, j'ai couru avec elle, c'était super cool, on était, pardon, à Saint-Adolphe d'Award et le chalet de mon beau-frère est sur le bord d'un tout petit, tout petit lac, puis à Jardin, j'avais été voir s'il y avait moyen de faire un cold plunge dans le lac, parce que là, j'étais vraiment fou, je m'en remette à faire ça, puis j'ai un cold plunge à la maison, puis je ne l'utilise pas, mais là, j'étais comme, il faut que je m'y remette, tu sais, puis c'est Hugo Barrette, en fait, qui est un athlète, un cycliste professionnel, lui, il est spécialisé en sprint, je suis allé rouler au vélodrome de Bromont avec lui, et après ça, il a fait Big Brother Célébrité, il y en a peut-être qui l'ont découvert là, puis c'est un athlète, il est allé aux Olympiques deux fois, c'est une machine de guerre, ça n'a aucun sens, c'est cuisse, c'est mon chess, il est une machine de guerre, il est vraiment, vraiment nice, c'est un gars des îles de la Madeleine, et ça paraît tellement, il est tellement nice, il a la meilleure vibe sur la Terre, bref, j'ai eu la chance d'aller rouler avec lui, c'est Argon qui a organisé ça, je vous l'ai peut-être déjà dit, ça se peut, je radote, je suis tellement désolé, si c'est le cas, bref, puis après, on avait discuté longtemps, il m'avait donné plein de conseils pour la Tournée canadienne, puis entre autres, il était comme, je pense que Cold Plunge le matin, ce serait une bonne affaire, fait que là, je fais comme, ok, il faut que je me mette à faire ça, puis là, au chalet, finalement, mes beaux frères, qui sont les deux gars les plus vaillants sur la Terre, ils ont su que je voulais peut-être faire un Cold Plunge, fait qu'ils m'ont découpé avec une chaîne de ça, un rectangle dans le lac, fait que le dernier matin, je suis allé faire mon premier Cold Plunge de l'année dans le lac, que je l'ai, j'ai fait peur aux enfants de mes sœurs, parce que quand t'es pas habitué, le corps s'habitue vite, la première fois que tu vas, si jamais vous voulez essayer cette affaire-là, moi, au début, j'ai commencé juste avec un bain d'eau froide, c'est une manière de débuter, il y en a qui commencent avec des douches froides, je ne suis pas un professionnel, encore une fois, mais bref, je vous partage juste mon expérience, mais moi, puis ton corps s'habitue vite, puis il se déshabitue vite aussi, ça fait que là, ça faisait longtemps, je l'avais faite, mais quand même, ton corps se rappelle un peu, parce que là, l'eau était super froide, mais je suis embarqué dans l'eau, puis là, tu fais des sons, mais les enfants sont venus avec moi, les enfants de mes sœurs, et là, moi, je me couche dans mon petit rectangle, mon petit cercueil de glace, puis je suis comme, au début, puis je vois juste les yeux apeurés des enfants de mes sœurs, c'est comme, qu'est-ce qu'il fait, mon oncle? À un moment donné, j'ai juste entendu mon fillet dire, je n'aime pas ça. Fait que là, j'ai fait, c'est trop intense, fait que je suis débarqué, j'avais-tu fait 30 secondes, mettons, sans plus, puis le plus dur, souvent, c'est les orteils, puis les doigts, tu sais. Fait que, mais, ça a fait, ça m'a commencé, tu sais, il faut comme, fait que j'étais comme, yes, tu sais, j'ai commencé, puis après ça, je suis revenu chez nous, j'ai rempli mon cold lunch dehors, je l'ai sorti, puis je me suis installé ça, puis je laisse juste geler tout seul, puis quand il y a un redou, ça fond un peu, puis c'est bien correct. Et là, bien tranquillement, pas vite, au fur et à mesure où les semaines avancent, j'ai pu monter de 30 secondes à une minute, de une minute à deux, puis là, tu vois, c'est ça, j'ai fait plus que trois minutes la dernière fois, je l'ai fait, puis c'est toute une affaire, c'est mental, c'est physique évidemment aussi, dans le sens, moi je trouve que l'affaire souvent, je me suis mis à mettre, j'ai mis mes bas de wetsuit, genre, fait que comme ça, au moins, c'est pas mes orteils, c'est pas le fait que j'ai mal aux orteils qui m'arrête, et même chose, je mets mes gants de wetsuit, fait que comme ça, mes extrémités, je les garde, je les protège un peu, qui va m'aider à faire souvent ce qui me fait mal, c'est la glace qui est autour de mon cou, autour de mon chest, comme ça finit par comme brûler la peau, genre, c'est un sentiment de brûleur, ça brûle pas pour vrai, mais tu vois, la dernière fois, ce qui est space, c'est que c'était le matin que ça me tentait le moins de le faire, puis un conseil qu'un autre militaire américain que j'ai déjà entendu dire, je sais pas pour ceux qui connaissent Jocko Willink, c'est un gars vraiment intense aussi, un ancien militaire, mais je trouve qu'il y a des bonnes affaires dans ce qu'il dit, des fois c'est un peu intense, mais il est nice, il crie moins que David Goggins, je suis plus attiré quand même par Jocko, c'est le genre de gars qui se lève à trois heures et demie à trois matins, en tout cas, c'est vraiment une machine de guerre, littéralement, et à un moment donné, il disait, il y a quelqu'un qui a demandé quand ça te tente pas de t'entraîner ou faire tes affaires, as-tu un conseil à donner, qu'est-ce que tu fais, si ça me tente pas, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, puis comme ça va sonner super niaiseux comme conseil, mais pense pas à comment tu te sens, puis fais-le pareil. Évidemment, il faut faire attention, si t'es blessé ou si t'es malade, là, il faut que t'écoutes ton corps, mais il y a comme une distinction, parce que souvent, notre corps, ça nous tente pas, ça m'a aidé de savoir ça, c'est comme si ce matin-là, ça me tentait pas de faire mon cold plunge, puis j'étais comme, pense pas, puis lui, il avait juste dit, mettons qu'un workout ne me tente pas, I just go through the motion, je fais juste faire les affaires, je pense pas trop à comment je me sens, puis c'est ça que j'ai fait ce matin-là, je suis comme, hey, pense pas à rien, fais juste, casse la glace, puis embarque, puis tu sais, pense pas à, et c'est le matin où finalement, j'ai été capable de me calmer dans l'eau, et j'ai fait trois minutes vingt, je pense, dans l'eau glacée ce matin-là, et c'est le matin où j'ai failli le skipper, et finalement, c'est le matin où, fait qu'après ça, j'étais super content pour faire de moi, puis tu te sens bien, après, c'est ça qui est bizarre, c'est que, évidemment, je vous mentirais, c'est comme, tu sors pas en grelottant, au début, sûrement, mais là, c'est comme si je sors, puis t'es juste calme, puis, bref, donc, je prends des bains de glace, mais aussi souvent, après l'activité physique, surtout si j'ai beaucoup demandé à mes jambes, je vais prendre un bain chaud pour mes jambes, pour les relaxer, puis ça va aider, donc le premier soir dans mon training camp, j'ai pris un bain chaud, après ça, je me suis fait un gros repas, beaucoup de riz, tu sais, beaucoup de carbs, puis, puis, j'ai écouté Gilmore Girls, puis je me suis couché, et le lendemain matin, un petit easy jog, encore une fois, de une demi-heure, tu sais, vraiment lent, juste pour dire que tu, l'idée, en fait, c'est que pour s'assurer que mon corps continue de garder sa tolérance à la course à pied, parce que les dangers de blessures sont beaucoup plus là sur la course à pied, fait que l'idée, c'est quand même de courir un peu à tous les jours ou presque, pour être sûr que ton corps se rappelle comme, ah oui, c'est vrai, lui, il fait ça, pour être sûr que tout reste bien solide, puis le volume de vélo, tu peux augmenter le volume un peu plus rapidement que le volume de course, volume de course, tu peux pas monter ton volume trop vite, parce que c'est là que les risques de blessures arrivent, fait que, mais le vélo, tu peux le faire un peu plus rapidement parce que c'est somme toute doux, tu sais, il n'y a pas d'impact. Donc là, le lendemain, je partais pour un 7 heures de bike, OK, fait que là, et moi, je m'étais dit, fait que là, je t'ai fait de mon easy jog, j'ai déjeuné, et là, j'étais comme, OK, je m'étais dit, je vais faire un 200 kilomètres, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'étais comme, on va le faire pour la première fois. Je me sentais bien, j'étais de bonne humeur, et ce qui est tough quand tu connais pas les routes, c'est que là, j'ai trouvé une route de 203 kilomètres, j'hésitais entre une route de 203 et une route de 191, puis j'étais comme, je vais faire 200, je vais faire 200. On dirait que j'étais comme, je veux faire 200 kilomètres aujourd'hui. La plus longue ride que j'avais fait de ma vie, c'était 185 kilomètres en entraînement d'Ironman. Parce qu'à l'époque, j'étais supposé faire un 6 heures, puis je m'étais dit, je vais faire la distance Ironman, je veux faire 180. Même si c'est plus que 6 heures, je veux faire 180 kilomètres pour mentalement savoir que je suis capable de le faire. Je suis parti ce matin-là, et au début, vraiment dans un bon mood, il faisait chaud vite, mais chaud dans le sens 19, beaucoup de soleil. À l'ombre, c'était frais, mais au soleil, j'étais juste bien. Tu transpires pas, genre là, t'es juste parfait. Des belles routes, des ranches, encore une fois, avec des gros pick-up, puis des animaux, puis du soleil, puis c'était super beau. C'était vraiment smooth au départ. Et là, à un moment donné, je vire sur une route, je roule, je suis vraiment heureux de ma route et tout ça, et là, j'arrive à un point et le GPS me dit de continuer tout droit. Et là, j'avais fait l'erreur de ne pas vérifier, mais dans le fond, ça me faisait aller dans un chemin de Garnotte. Et là, je suis comme, ah, j'ai pas les bons pneus pour ça, ça me fonctionnera pas, ça a l'air d'être un long bout. Soudainement, sur le GPS, là, j'ai checké, puis je me écrime. Mais ce qui était fascinant, c'est que ça arrive à un point où il faut que je continue tout droit pour aller sur le chemin de Garnotte. Moi, c'est là que je suis supposé aller, mais perpendiculaire à moi, une piste cyclable. Un genre d'ancien chemin de fer, fait qu'au milieu des champs, il y a pas de char là, il y a juste plein de cyclistes. Puis là, je suis comme, bon, je me suis mis à checker cette piste cyclable-là va où? Puis j'étais comme, ah, bien, il y a un bout à faire là-dessus, mais après ça, si je vais ir à gauche, on dirait que je vais être capable de retrouver le chemin que je suis supposé faire. Mais là, ça fait en sorte que je sais pas le nombre de kilomètres que je suis en train de faire pour faire, que ce détour-là me ferait faire. Puis, tu sais, moi, je suis parti, étais-tu 10 heures? le matin, en me disant, hey, le soleil se couche à 6 heures et demie, fait que tu sais, j'ai 8 heures et demie pour faire 7 heures de bike, ça va être correct. Fait que là, je passe sur la piste cyclable et là, je rentre un peu dans une zone inconnue, c'est-à-dire que je suis comme, hey, là, mais la piste cyclable avait l'air chill, puis je suis pas le gars le plus téméraire, puis jusque-là, j'avais pas beaucoup de kilomètres de faits, tu sais, j'avais, je sais pas si j'avais 30 ou 40 kilomètres de faits, puis je m'étais dit, au pire, si à un moment donné, j'arrive à quelque part puis c'est trop sketch, je vais juste virer de bord puis je vais revenir, tu sais. Mais là, la piste cyclable est super belle, super le fun, j'arrive au bout de la piste cyclable et là, il y a une route en parallèle d'une plus grande route où il y a beaucoup de voitures, mais sur la route parallèle, il y a rien, fait que là, moi, je suis sur cette route-là, vallonnée, c'est super beau, c'est vraiment chill et là, j'arrive à une lumière et là, il y a un dépanneur, fait que là, je peux refuel un peu puis tout ça, puis là, ça me fait longer la route mais la route, encore une fois, il y a un espace juste pour les cyclistes, fait que tout va bien puis à un moment donné, j'arrive au loin puis là, il y a de la construction puis je suis comme, ah mon Dieu, il y a de la construction sur la route, ça va-tu être correct? Mais encore une fois, la construction était faite pour qu'il y ait de l'espace pour les cyclistes et ça faisait aussi que l'asphalte était neuve. Donc là, je roulais à comme 40 km heure avec des chars qui passent dans la voie à côté mais j'ai assez d'espace. Là, c'est un moment un peu rock mais j'étais comme, yes, ça roule, c'est un autre vibe, c'est moins magnifique mais ça roule, fait que c'était comme une autre affaire et à un moment donné, c'est juste que moi aussi, je ne suis pas le gars le plus rebelle sur la Terre fait qu'à chaque fois que je croisais un travailleur de la construction, j'avais l'impression qu'il allait me dire, hey, t'es pas supposé être ici! Évidemment, personne ne fait ça, fait que c'était bien chill. Je roule et à un moment donné, je suis comme, je vais arriver à une route où je vais pouvoir sortir puis je vais pouvoir pogner la route que je suis posée pogner et là, ça me semblait une victoire. Quand j'ai fini par débarquer de la route puis je suis retombé sur un petit rang de campagne, je suis comme, yes, yes, I did it, I did it, right there, yes! Et là, je roule et finalement, j'ai fini par rencontrer le chemin que j'étais supposé pogner puis je suis comme, yes, extraordinaire, tu sais, puis là, j'avais dessus genre, je ne sais pas, peut-être un 80 km de fait, peut-être moins que ça un peu, tu sais, j'étais entre 60 et 80 km encore au milieu de la journée puis tout ça mais là, je n'ai pas vu de resto, rien, j'ai arrêté une fois d'un depth, tu sais, c'est tout et là, finalement, la route de campagne m'amène et là, le GPS me dit que j'embarque sur une piste cyclable de 45 km fait que là, c'est un long piste cyclable un peu vallonné mais très, très droit 45 km puis là, je suis comme, ah, il n'y aura pas de char, ça va être super mais là, je roule là-dessus puis rapidement, je rallie, je suis comme, ah, il n'y a pas juste pas de char, il n'y a pas de bouffe, tu sais, j'avais amené des trucs mais sans plus et là, 45 km, c'est quand même long et là, finalement, à peu près 90 km, je commence à avoir mal un peu au genou gauche mais une douleur, je ne suis rendu pas pire pour savoir comment je me sens puis je suis comme, ce n'est pas une blessure, je pense juste que mes quads sont comme, mes quads puis mes jambes, mes quads et mes mollets sont comme tellement engagés puis les ischios aussi que tout tire, fait que j'ai l'impression que c'est juste le, tu sais, il y a un frottement là, après ça, je ne suis pas physio là. Fait que là, j'étais comme bon, fait que là, j'arrête d'un depth, je refuel un peu, je m'étire un peu la jambe et je continue et finalement, et là, le moral est moins nice, tu sais, jusqu'à 90 kilomètres, donc la première journée en entier, un grand rêve et la deuxième journée jusqu'à 90 kilomètres de bike, ça allait mais là, je rentre d'une zone où je suis comme, ouais, là, je suis un peu tout seul, je suis loin, il n'y a pas de bouffe puis là, je suis un peu à croiser des chemins aussi où je fais, ah, j'en reviens dessus, mais là, je dis vraiment, il va falloir que je repasse sur la route, ça ne me tente pas, je vais continuer puis c'est ça, c'est la partie que je trouve tough quand tu ne connais pas les routes sur lesquelles tu roules, c'est que tant que tu n'as pas essayé, tu ne le sais pas si c'est un nice ou pas, tu sais, fait que des fois, c'est un peu tough, je trouve, de faire, ah, j'aurais, tu sais, dans le fond, là, je suis comme, après coup, je me disais, j'aurais juste dû faire deux fois la loupe de 100 kilomètres la veille, c'était plus nice, mais je ne le savais pas, peut-être que ma loupe de 200 kik aurait été sick, tu sais, finalement, elle a été moins que prévue, après ça, je veux dire, il y avait moins dénivelé, tu sais, les pistes cyclables, c'était chill, je réalise que mon affaire préférée, c'est les rangs de campagne, quand c'est vallonné, monté, descend, il y a des ranges, tu vois loin, il n'y a pas beaucoup de chars, tout ça, j'aime ça, les pistes cyclables, je trouve ça le fun, mais je trouve que ça peut rapidement devenir plus boring, tu sais, fait que ça devient plus mental, fait que tu fais vraiment du kilométrage, tu sais, alors que sur les rangs de campagne, souvent, je check un peu, puis je parle aux chevres, puis aux bœufs, je ne sais pas quoi, c'est genre, c'est genre, ah, ah, puis, salut les chums, fait que, je finis par sortir de la piste cyclable, et là, je pogne une petite route, puis là, je suis comme, cah, je suis où, tabarnouche, je suis bien creux en Floride, tu sais, mais ça va, et finalement, j'arrive sur le bord d'une autre route, que là, je suis comme, et j'ai tué un genre de 8, c'était-tu 8 ou 18 kilomètres à faire dessus, puis je suis comme, tabarnouche, là, j'étais un peu plus démoralisé, tu sais, j'avais mal un peu aux genoux, je n'avais pas mangé, il faisait encore super beau, puis tout ça, mais j'étais, ah, tu sais, ça me fait chier de rouler sur le bord d'une route, tu sais, même s'il y a un espace pour le vélo, j'étais comme, ah, c'est juste moins le fun, tu sais, des pick-up, puis il y a de la garnote, puis je ne veux pas pogner de flat, puis je finis par, je passe au travers, après ça, c'est tout le temps des petites victoires, à chaque fois que je sors, tu sais, de la route, c'est une petite victoire, puis là, je ne me souviens pas du kilométrage auquel je suis rendu, mais le kilométrage commence à monter, tu sais, je suis comme, hey, je suis à 120 kilos, ce n'est pas si pire, il en reste moins qu'il en restait, puis blablabla, puis là, c'est un genre de grand round de campagne, tu sais, un peu plus passant, mais c'est super beau, mais là, le soleil, je trouve qu'il commence à être trop beau, fait que je suis comme, asti, ça veut dire que le coucher de soleil approche, tu sais, parce que là, c'est nice en ce moment, la couleur, puis je vais y sur une place qui, et là, je ne sais pas combien de kilomètres qu'il me reste jusqu'à la maison, je check un peu ses GPS, puis là, à un moment donné, je suis comme, asti, là, je vais rouler dans le noir, tu sais, je commence à le réaliser, je ne veux juste pas être sur le bord d'une route pendant que c'est noir, puis j'ai mes lumières, fait que ça va, puis j'avais parlé avec Henri Daud, puis j'étais comme, mais quand tu roules dans le noir, tu sais, c'est pas, puis il est comme, ah, la première fois, c'est weird un peu, mais tant que tu es visible, les gens te voient, puis ils vont se tasser, puis souvent, il y a beaucoup moins de trafic quand tu roules le soir, fait que ça m'avait rassuré d'y parler, fait que je pensais beaucoup à lui en roulant, mais je pensais aussi beaucoup à ma mère, j'étais comme, ah, c'est pas, j'espère que ma mère n'est pas inquiète, tu sais, puis, fait que, il y a une place, il y a un moment où là, j'étais vraiment au fond du baril, je suis arrêté à côté d'une pancarte, puis là, j'étais vraiment, je m'étirais le genou, puis là, j'avais mal, puis tu sais, quand tu parles à voix haute, tout seul, c'est comme, calice, pourquoi, pourquoi je fais ça, que c'est que je suis calice, c'est, j'étais vraiment pas de mon mood, j'ai arrêté ma musique, j'étais comme là, je veux plus rien entendre, ça marche pas, tu sais, puis tout ça, puis ça aussi, ça m'a fait du bien de changer de mood, tu sais, jusque là, j'étais tellement de mon mood, je mettais juste ma musique qui serait aléatoire, je laissais ça aller, fait que c'était comme un, tout était spécial, là, j'étais comme, ok, là, vaut au gueule, tout le monde, faut que je pense, si, faut que je me concentre, puis là, je sentais la panique monter, puis je me suis juste, j'ai réussi à me parler, puis à me calmer, de faire, hey dude, un coup de pédale à la fois, y'a pas de panique, tu vas revenir à la maison, t'as roulé dans ce coin-ci, déjà, tu sais, là, je suis sur la route de retour, je reconnais pas toutes les places, puis c'est ça qui est weird, c'est comme 50-50, fait que selon où je tourne, des fois, je suis sur un rang que je trouve magnifique, puis après ça, je suis sur une route que je trouve un peu dolle, mais même les routes, à un moment donné, j'ai viré sur la 27, full d'espace pour moi, tu sais, pas de danger, pas en tout, c'est juste que je suis comme, hé, caline, que c'est inconfortable de rouler sur une route, tu sais, et là, finalement, le soleil descend, le soleil descend, et à un moment donné, il se met à faire noir, et là, je suis sur un rang de campagne, et là, je réalise que ma lumière rouge en arrière meurt, fait que là, je switch la lumière que j'ai en avant, je la mets en arrière, et là, je m'illumine en avant, avec mon sel, que je mets dans mon bib, et là, ça, c'est la partie où je suis vraiment devenu très concentré, et très calme, où j'étais comme, ok, là, si je rencontre une route que c'est trop sketch, on va passer ailleurs, et j'ai eu la chance que ce soit pas le cas, j'avais toujours beaucoup d'espace avec les voitures, et à un certain point, à un moment donné, j'étais comme, ah, là, je reconnais où je suis, je sais que je suis pas loin, mais, à 180 km, passé 185, j'ai vécu quelque chose, puis j'étais comme, hey, je rentre dans une nouvelle zone, j'ai jamais vécu ça, c'est la plus longue ride de ma vie, c'est cool, mais là, puis là, je me crains quand même dire, hey, j'approche du 200, tu sais, ma ride est supposée être 203, fait que je dois pas être bien loin, et ça, c'est tricky un peu, parce que, mais je le savais aussi, puis j'avais déjà vécu ça d'une course, à un moment donné, où est-ce que je pensais que j'achefais, je pensais qu'il me restait 4 km, finalement, il en restait 13, ça, mentalement, c'est difficile, tu sais, fait que là, je faisais attention, je disais, hey, regarde, tu vas te rendre, je me disais, ça doit être à peu près 210 km, je sais pas quoi, puis à un moment donné, j'essayais de plus me concentrer sur le kilométrage, plus juste de suivre le GPS, puis de faire un coup de pédale à la fois, puis j'avais mal aux genoux, fait que j'arrêtais quand même souvent, pour m'étirer le genou, puis que ça me ralentissait, puis là, à un moment donné, il fait noir, mais là, je suis rendu dans un quartier résidentiel, fait qu'une toute petite rue, puis là, à un moment donné, je suis comme, OK, je sais exactement je suis où, il me reste vraiment pas long, je suis au lac Minilla, fait que je sais que j'arrive à la maison, tu sais, et là, soudainement, ça, ça m'énergise, je suis comme, yes, OK, je suis pas loin, je reconnais la place, puis tout ça, puis je sais que je suis visible, les charges, les voies qui se tassent, tu sais, il n'y a aucun danger, tout va bien, et à la fin, je pédalais presque juste avec ma jambe droite, parce que là, j'avais mal à la jambe gauche, puis tu sais, quand t'es mal, puis tu parles à voix haute, c'est comme, oh, ah, fuck, OK, et quand j'étais arrivé dans ma petite rue, j'étais à 224 km, point 3, si je ne me trompe pas, ou point 7, c'est ça, puis, c'est ça, j'étais à, j'étais à, oui, c'est ça, 224, presque 3, puis je n'étais quand même aucune chance que je fasse le dernier 700 m pour faire 225, aucune chance, juste, j'arrive à la maison, puis c'est terminé, fait que je suis rentré à la maison, il devait être 7h, 7h30, fait que tu sais, j'ai-tu roulé une heure dans le noir, mettons, peut-être un peu plus tard que ça, il devait, oui, genre 7h45, tu n'as jamais vu un gars passer aussi vite du vélo au bain, comme jamais, j'étais tellement heureux d'arriver à la maison, puis là, j'avais fait 224 kilomètres, et c'est dans, une fois dans le bain, couché, à moitié mort, que, là, j'ai réalisé ce que je venais de faire, je suis comme, hey dude, tu as fait presque 225 kilomètres, avec, pas assez de bouffe, tu n'as pas mangé un repas complet de la journée, ce qui n'est pas du tout optimal, comme je ne vous conseille pas de faire ça, mais je suis passé au travers, j'ai été capable de le faire, tu sais, et ça, ça m'a, le fait d'avoir ce vertige-là, ça m'a comme aidé pour la tournée canadienne, de faire comme, hey, genre, j'ai été capable de faire cette distance-là, tout seul, dans le noir, inconfortable, pas assez de bouffe, fait qu'imagine, pendant la tournée canadienne, avec un crew qui peut me craquer, puis qui peut me nourrir, ça va être correct, là, ma crainte, c'était de faire, est-ce que demain, je vais être capable de rouler, fait que ce soir-là, je n'étais pas encore en train de me réjouir, je sors du bain, puis je suis encore un peu zoné, tu sais, je suis vraiment dans les vapes un peu, et là, je me suis cuisiné plein de bouffe, et quand j'ai commencé à manger, c'est là que j'ai commencé à reprendre mes esprits, puis je me suis dit, ah oui, c'est ça, il fallait juste que je mange, c'est ça qui est important, puis c'est là où je suis comme, ah oui, ça va, tu sais, je me suis roulé un peu, la jambe, tu sais, j'ai un terragon, j'ai une petite balle, j'ai un rouleau, fait que là, je me suis roulé à la jambe, j'ai mangé vraiment beaucoup, je me suis couché, et je me suis dit, parce que là, j'ai fait 224.3 kilomètres, 858 mètres de dénivelé, en 8h11 de déplacement, mais j'ai été, tu sais, ça, c'est le temps que j'ai roulé, mais j'ai dû être parti 9h30, tu sais, ouais, c'est ça, ouais, de quoi de même, fait que, et il y a eu des beaux moments, là, à travers ça, tu sais, j'ai vu des hosties de belles routes, puis le coucher de soleil était fou, puis tu sais, il y a eu plein de beaux moments, mais il y a eu des moments difficiles, le lendemain matin, en me levant, j'ai été faire mon easy jog, j'avais parlé à mon coach la veille, puis il était comme, tu sais, vois tes sensations demain, puis tu me diras, mon easy jog de 45 minutes, je m'étais dit, au pire, tu sais, si jamais je ne suis pas bien, je vais faire plus court, en courant, j'étais fatigué, fait que je n'allais pas vite, mais je me sentais bien, tu sais, c'est juste que j'étais vraiment en mode vélo, fait que la course, j'étais moins, mon mindset était moins pour le easy jog, mais en revenant, j'étais comme, hey, ma jambe va bien, tu sais, j'ai pas mal, puis tout ça, ça va, fait que j'ai déjeuné, puis j'ai bien pris mon temps, là, ce matin-là, je suis comme, hey, mais je mange bien, et là, je suis parti pour une ride de 77 kilomètres, et là, j'étais encore motivé, cette journée-là, puis quand je suis parti, j'ai été surpris de voir à quel point, j'avais pas du tout mal à la jambe, pas du tout mal au genou gauche, tout allait bien, j'étais full de bonne humeur, les sensations étaient bonnes, je me sentais super bien, il faisait super beau, et là, cette journée-là aussi, j'ai vraiment bien déjeuné, puis j'ai croisé, je suis arrêté d'un depp, là aussi, tu sais, comme j'apprends ma leçon, dans le fond, à la forme à laquelle je suis rendu en ce moment, je réalise que c'est une game de bouffe, il faut juste que je mange, mon corps est capable de faire les distances, il faut juste que je mange, fait que dès que je vois un depp, dans le doute, j'arrête, puis je prends quelque chose, fait que là, j'ai vu un depp qui servait de la PID, la poing de PID était tellement bonne, genre, je l'ai adoré, quand j'ai mangé ça, j'ai bu un Coke, puis je suis reparti, à toute fois, je cherchais des gourous, puis je ne suis pas tombé dans les bons depp, parce que je sais qu'il y en a au state, fait que la prochaine fois, je vais m'assurer d'en trouver, puis parce que c'est bon, puis c'est ça que je veux, puis je le sens, ça devient super clair cette journée-là, je le savais que je voulais de la PID en plus, fait que quand je l'ai trouvé, j'étais vraiment heureux, puis c'est la veille, des fois, je voyais les depp qui disaient, on a de la PID, j'arrivais, puis il n'y en avait plus, bref, fait que, fait qu'une super belle sortie, 77 kilomètres, 800 mètres de dénivelé, en 2h52, ça, encore une fois, c'est le temps que j'ai roulé, ça m'a pris plus de temps que ça le faire, c'était somme toute une belle ride, c'était pas la plus belle, tu sais, j'ai pas eu les plus beaux, il y a eu une place où il y avait des orangés, puis ça, j'étais vraiment heureux de voir ça, mais il y a eu encore une fois, des routes un peu moins, que c'était un peu moins ça, là, j'ai vraiment bien dîné, je me souviens pas qu'est-ce que j'ai fait pour dîner, ah oui, c'est ça, je suis revenu à la maison, je suis allé me chercher un Subway, ce qui n'est pas optimal, mais là, il y avait une affaire de temps, j'étais comme, ok, là, je suis revenu à la maison, puis dans une heure, il faut que je reparte, fait que j'étais revenu, mettons, je me souviens pas, j'étais revenu à 2h, 2h, oui, c'est ça, de quoi de même, j'étais revenu à 2h, 2h15, puis j'étais revenu à 3h, il faut que je parte, à peu près, tu sais, on se tape pas sur la tête, tu sais, fait que, j'ai pris le temps de manger, je suis allé au Subway, j'ai bien des biscuits, tu sais, j'ai refuel en masse, puis je suis reparti tout de suite, puis là, ça c'est le genre d'affaire, où encore une fois, c'est comme, ah, pense pas trop, puis juste, go through the motion, tu sais, embarque sur le bike, mais jusque-là, j'étais encore de bonne humeur, moi, le beau temps m'aide beaucoup, il faisait beau, quand il fait beau, j'ai le goût de faire du bike, de courir, fait que, j'étais excité de repartir, puis j'étais content aussi de faire, ok, j'ai fait un 77 km, tu sais, un lendemain de la plus grosse journée de ma vie, tu sais, sur un vélo, je me sens bien, tu sais, sois fier de toi, sois content, fait que là, je suis parti, encore une fois, puis là, c'est là aussi où ça m'aide de ne pas être dans la performance, j'étais comme, arrête de penser à la vitesse à laquelle tu vas, fais juste faire la distance, vas-y lentement, mais sûrement, tu sais, et là, je suis parti, et c'était magnifique, je regarde les photos, encore une fois, j'ai tout mis ça sur Strava, pour ceux qui s'intéressent, tu sais, le coucher de soleil était fou, la ride était vraiment belle, des beaux grands rangs, j'étais super relax, puis c'était vraiment, vraiment cool, et j'ai refait le tour de mon lac, encore une fois, tu sais, là, je commençais à avoir mes repères, certaines routes que je repognais, que j'étais comme, ah oui, ça, je l'aime cette route-là, je la veux encore, puis ça, et j'ai fait un 68 km, 619 mètres de dénivelé, en deux heures et demie, super belle journée, évidemment, là, il y a eu des moments, où j'étais comme, dans mes, dans mes fesses, et on a que, dans les fessiers, je sentais, que mes jambes commençaient à être fatiguées, j'avais pas mal aux genoux, mais je sentais mes jambes, je les sens, mais le moral était bon, puis tout allait, et là, dernier matin, c'est le premier matin, la quatrième journée, le jeudi, donc ça, je prenais mon vol le soir, mais j'avais une sortie de 4 heures de prévue, puis je voulais vraiment la faire, et ce matin-là, je me lève, et là, je m'étais dit, la veille, je m'étais bien préparé, j'avais tout préparé mes affaires pour partir plus vite, pour me lever déjeuner, puis partir direct sur le vélo, et là, je m'étais dit, je vais refaire ma route préférée, qui était une des deux routes que j'avais faites la première journée, et je m'étais dit, je vais partir, je vais faire la route, je ne ferai pas le tour du lac au début, je vais revenir, et quand je vais revenir à la fin, si ça ne me tente pas de le faire, j'ai le droit, je rentre à la maison, je vais avoir fait un genre de 80, 83 kilomètres, si je me sens bien, et que j'ai le temps, je peux faire le tour du lac, puis ça va me donner 100 kilomètres. Là aussi, c'est comme d'être smooth avec moi un peu, puis de ne pas trop genre, je suis parti, et ça, c'est le matin, legit, un peu les larmes aux yeux, genre, ça ne me tente pas le matin. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis fatigué. Encore une fois, je veux dire, je me sens bien, je ne suis pas si raqué que ça, je suis raide, mais je ne suis pas si raqué, puis le soir, la veille, je m'étais roulé plus longtemps, j'avais écouté le documentaire de la toune We Are The World, tu sais, j'étais dans la zone, ça allait bien, je roulais, je mangeais mes biscuits, ça bouait, puis j'étais comme, ben oui, ça va, c'est chill, une belle journée, je suis comme fier de moi d'avoir fait une belle grosse journée en le lendemain, la plus grosse journée de bike, mais là, le lendemain matin, c'est ça, je me lève, je suis moins d'un bon mood, la motivation est moins là, aller through the motion, c'est plus difficile. j'ai texté ma famille, j'étais comme moins motivé ce matin, puis ils ont été tellement fins, ça m'ému. C'est là que tu vois que la fatigue aussi, ça vulnérabilise un humain, parce que juste le fait que mes soeurs, mes parents m'écrivent comme, go, 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 t'es bon, on pense à toi, j'étais comme, j'avais un peu les larmes aux yeux, de comme, ah, je les aime, ils sont tellement fins de m'encourager, je suis chanceux des avoirs, je suis chanceux qu'ils soient là, je suis chanceux qu'ils m'encouragent dans mes idées folles, puis qu'ils ne me jugent pas, ce serait facile de faire, hey dude, pourquoi tu fais ça, gros niaiseux, fais-le pas, non, ils me connaissent, puis ils savent que ça me rend heureux, puis que je veux faire ça, j'étais super reconnaissant d'eux autres, puis encore une fois, là, je suis rentré en mode, just go through the motion, et là aussi, j'ai changé la vibe musicale, c'est super niaiseux, mais, j'étais comme, ok, là, il faut que j'écoute de quoi, d'un peu plus calme, puis souvent ça, ça m'aide, écouter du classique, évidemment, Alexandra Strelitzki, je l'écoute, vraiment, 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 souvent, dans plein de contextes, puis ça me calme, full, puis un autre artiste, que j'ai découvert à travers, à force d'écouter du Alexandra Strelitzki, il se parlait faire, m'a envoyé vers Olafur Arnalds, Olafur Arnalds, et il y a, il y a comme une, il y a une, là, j'ai mis un live from Hafersee, in Iceland, qui est sur YouTube, de Olafur Arnalds, ça fait que, j'avais déjà écouté cette affaire-là, cette vidéo-là, puis, c'est d'un endroit vraiment magnifique, tu sais, puis, puis, c'est une musique un peu, très douce, mais avec un peu d'intensité, très épique, tu sais, puis là, j'écoutais ça le matin au Airbnb, et je me suis mis ça dans les oreilles en partant, sur le bike, puis encore une fois, là, je faisais juste préparer mes affaires, puis ça, puis ça ne me tente pas, et j'essaie de ne pas trop m'en faire avec ça, puis je me dis, hey, juste, d'où tu roules, puis c'est tout, et je pars, et ça n'a pas pris, pour vrai, ça n'a pas pris, je n'exagère pas, j'ai donné un coup de pédale, j'ai viré le coin, et j'étais tellement heureux d'être sur le vélo, c'est tellement bizarre, comment ça a switché tout de suite, et là, je suis parti, et ça a été la plus belle sortie de mon training camp, je me sentais vraiment fort, mes jambes étaient full fortes, encore une fois, que des bonnes sensations, pas mal nulle part, en pleine forme, faisaient beau, 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 la journée la plus chaude, moi j'aime la chaleur, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, moi j'aime la chaleur, j'aime ça quand il fait chaud, fait que là, je me sentais bien, j'étais heureux, je faisais la route que j'aimais, super content, tu sais, je savais aussi que je faisais un 100 kilomètres, fait que j'étais comme, ah, tu sais, je savais qu'il y avait des restos, ou des cafés, ou des deps, tu sais, j'avais plus de repères, ça, ça me rassurait, j'ai fait un long bout avec juste mes trucs, puis après ça, je suis arrêté, à un moment donné, d'une route où, une route que j'adore, qui était une route pleine de ranch, puis, il y avait, à un moment donné, là, je commençais à manquer d'eau, mais je savais, il n'y a rien qui me faisait paniquer cette journée-là, j'étais bien relax, et là, j'ai vu, il y a une maison, qui avait une pancarte, qui était écrit, water, avec une pancarte, puis c'était écrit, help yourself, puis j'étais tellement reconnaissant de ces gens-là, qui sont probablement des républicains, Chris, mais, en tout cas, on ne parlera pas de ça, il y avait beaucoup de pancartes de Trump partout, ça glace, elle s'en, mais là, j'étais comme reconnaissant de ce monde-là, puis il y avait un truc de Gatorade, tu sais, comme un, tu sais, les trucs qui pitchent sur les coachs de football, les trucs orange Gatorade, de l'eau, puis que là, j'ai rempli mon eau, puis il y avait une petite pancarte, tu peux faire un don, puis je n'avais pas de cash sur moi, mais j'étais full reconnaissant de deux autres, je ne savais pas c'était qui, mais j'étais un peu comme, ah, vous êtes tellement faim, puis ils m'ont aidé, puis j'ai rempli mes gourdes, puis je suis reparti, puis là, il y avait des orangés, puis tout était beau, puis c'était malade, puis, et là, finalement, je suis arrêté, il y avait, c'était sensiblement l'heure du dîner, puis il faisait full beau, puis là, j'ai croisé un McDo, je suis rendu full proche de la maison, mais j'étais comme, tu sais quoi, je vais manger un McDo, puis je vais faire le tour du lac, fait qu'il va me rester à peu près une heure, parce que là, j'étais à peu près à 75 kilomètres, puis finalement, je veux faire 100, fait qu'il me reste quand même une heure, fait que je suis comme, je vais manger, fait que là, j'ai pris un double quart d'olive, j'ai pris un café glacé, puis un coke, et après ça, c'est super niaiseux, je comprends que si tu pratiques pas beaucoup ce sport-là, tu comprends pas ce que je viens de manger en milieu d'une activité sportive, mais après ça, c'est pas une joke, je flottais, parce que tout ce que je viens d'ingérer, je l'utilise tout de suite en énergie, je flottais, il faisait beau, j'ai fait le tour du lac, j'étais tellement de bonne humeur, j'étais tellement heureux, puis je suis revenu à la maison, j'ai fait 100 kilomètres, ben pile, 800 mètres de dénivelé en 3h44, et heureux, je peux pas vous dire à quel point j'étais heureux, et là, j'étais full fier de moi, il me manquait de temps pour, il était comme 2h l'après-midi, et moi, il fallait que je quitte l'urbanby à 3h, fait que là, j'ai pas eu le temps de faire mon easy jog cette journée-là, fait que j'étais au téléphone avec 4h, en train de lever qu'encore une fois, parce que c'est ça ma vie, et pendant qu'on était au téléphone ensemble, j'ai mis le vélo dans ma boîte, pour la première fois tout seul comme un grand, ça a full bien été, full fier de moi, j'ai pris une rapide douche, j'ai fait ma valise, j'ai tout remis ça dans la vanne bleue, et je me suis en allé à l'aéroport, et là, j'avais la fenêtre baissée, et j'étais complètement sur un high sportif, tout m'allait, il y avait du trafic à l'aéroport, j'étais relax, il n'y avait rien qui me stressait, il y avait de la sécurité, j'ai dropé mes affaires, ça a été full vite, les gens à l'accueil étaient super gentils, tout le monde était fin, comme, c'est une des affaires que j'aime le plus, de faire du sport d'endurance, c'est que le high après est réel, t'es high on life littéralement, puis tout le monde est fin, puis tout est bon, puis tout est beau, puis il y avait beaucoup de monde à la sécurité, puis ça ne me stressait pas, j'étais comme, yeah, tout est chill, puis finalement, je traverse l'autre côté, puis je mange un petit quelque chose, et là, à un moment donné, je marche, puis finalement, je reconnais le chum à Rosalie Vaillancourt, l'humoriste, puis je suis comme, yo, il est comme, hey, je suis le chum à Rosalie, je suis comme, oui, il est comme, je suis comme, Olivier, ouais, c'est ça, je suis comme, hey, salut, puis il venait de se marier, je disais, hey, félicitations, puis qu'est-ce que tu fais, je cherche un diamant à terre, il y a quoi de la bague à Rosalie qui est tombée, je disais, oh, Chris, je veux-tu t'aide, je dis, check deux minutes, je disais, mais visiblement, on ne trouvera pas de visite, là, et finalement, j'ai jasé brièvement avec Rosalie, puis son conjoint, puis leur fille, puis un couple de Québécois à côté, qui était bien gentil, puis après ça, je suis embarqué dans l'avion, puis je me sentais super bien, les gens m'ont été chill, puis là, dans l'avion, j'étais plus en mode relax, j'ai écouté un stand-up special d'un gars qui s'appelle Shane Gillis, si vous ne le connaissez pas, qui est quand même très drôle, puis je suis revenu chez nous, mon père est venu me chercher, quand je suis sorti à, le vélo est sorti super vite, à travers tous les sacs de golf, des gens qui revenaient de Floride, mon bike est sorti, la valise, puis je suis sorti, mon père est venu me chercher, puis je suis revenu à la maison, je me suis fait des toasts, puis j'étais super fier de moi, j'étais vraiment content, puis tu vois, hier, je me suis réveillé, puis je me sentais vraiment bien, j'étais vraiment, j'étais pas trop claqué, fait que hier, j'ai pris une journée off, tu sais, au total, j'ai fait 633.4 kilomètres de bike, 4662 mètres de dénivelé, 23 heures 4 de déplacement, en 4 jours, mais ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a full préparé pour la tournée canadienne, parce que là, j'ai vécu des vertiges, il y a eu des moments où j'ai eu peur, il y a eu des moments où j'ai fait, je serais pas capable de faire ça, j'ai senti ça, j'ai pensé ça dans ma tête, puis après ça, de passer au travers, de voir que le lendemain, je peux embarquer sur le vélo, de voir que dans le fond, si je mange assez, je suis capable, de voir comment mon corps réagit, de voir que hier soir, après une seule journée off, tu sais, techniquement, le jeudi matin, je faisais mon 100 kilomètres, le vendredi soir, j'étais en show à Trois-Rivières, et j'étais en pleine forme sur scène, je le sentais, j'ai fait une sieste dans l'oge en arrivant, puis genre, mais je suis allé chez ma physio le matin, pour être sûr, puis même, elle, elle checkait ça, puis elle était comme, hé, tu sais, tes jambes sont solides, tu fais du bon travail, ça va bien, fait que, vraiment fier de moi, vraiment heureux, ça m'a rassuré aussi, tout de, c'est comme si j'ai en, j'ai été chercher plein d'informations, j'ai pensé à beaucoup d'affaires, de comme, ah, comment je vais faire mes déplacements de vélo pendant la tournée canadienne, tu sais, quand est-ce que j'arrête, comment j'arrête, de faire genre, ah, est-ce que c'est en termes de temps, ou c'est en termes de kilométrage, je pense que ça va dépendre du dénivelé, tu sais, je ne vais pas arrêter au milieu d'une montée, fait que là, ça va être un peu de faire genre, ah, chaque journée de vélo, un peu prévoir, ah, bien, après cette montée-là, on va arrêter cinq minutes, beaucoup, beaucoup d'informations, mais surtout, j'ai pu voir que je suis capable de faire ça, il va y avoir des moments vraiment difficiles, il faut juste que je me fiole bien, que je prenne soin de mes jambes, que je ne me blesse pas, que je n'ai pas mal, tu sais, le moins possible, que je prenne vraiment bien soin de mes jambes, puis que ça va être correct, fait que, vraiment fier de moi, très excité de tout ça, j'espère que ça vous a intéressé, je vais vous tenir au courant, là, tu vois, je retourne dans pas long, dans deux semaines, avec Sébastien Sasseville, athlète extraordinaire, fait que là, je pense quand même, en tout cas, je vais voir avec mon coach, le plan de match n'est pas fait, je vous ferai un recap encore une fois, mais je pense que j'aimerais ça prioriser encore une fois le vélo, parce que la course ici, j'aime ça courir ici, puis ça va bien, puis pas que je n'aimerais pas ça courir là-bas, c'est juste que je pense que c'est tellement idéal pour le vélo, que j'aimerais ça en profiter encore, puis, fait que là, d'ici là, l'idée, c'est de récupérer, donc, la prochaine semaine et demie, deux semaines, c'est vraiment relax, peu d'intensité, moins long, fait que vraiment bien récupérer, tu vois, ce matin, c'est souvent ça qui arrive, le lendemain, on dirait que mon corps est encore sur l'adrénaline, fait que le lendemain de mes sorties, même si c'était ma day off hier, je sentais une énergie, puis tu vois, ce matin, quand je me suis réveillé, je suis comme, ah là, je suis un peu plus fatigué aujourd'hui, donc souvent, c'est deux jours après, fait que là, ça aussi, ça va être à gérer pendant la tournée canadienne, mais tu sais, c'est comme si le premier mois de la tournée canadienne, j'ai jamais plus que trois jours de déplacement, si je ne me trompe pas, jusqu'aux îles de la Madeleine, puis après ça, le premier crunch, c'est vraiment Vancouver, entre Vancouver et Calgary, c'est comme la partie qui me stresse le plus, parce que c'est la partie qui a dû déniveler, puis on a du gros volume à faire, mais je pense que mon corps, dans le premier mois, va avoir le temps d'absorber, puis de s'adapter à ce beat-là, qui va faire que j'ai l'impression que quand je vais arriver à ce stretch-là, entre Vancouver et Calgary, je pense que je vais être prête à l'attaquer, tu sais, après ça, il va y avoir, tu sais, évidemment, les prairies sont non négligeables, selon le sens du vent, puis l'Ontario aussi, tu sais, qui est un autre de nos gros stretch, fait que, fait que, non, je suis vraiment heureux, qu'est-ce que c'est d'autre, je pourrais vous dire, c'est pas mal ça, fait que, merci tellement d'écouter le podcast, à l'aéroport aussi, en revenant, il y a un gars qui s'appelle Louis et sa conjointe Nathalie qui sont venus me saluer pour me dire qu'ils me suivaient ça, puis ils ont acheté des billets, ils sont tellement fins, Louis est venu me voir, ben, salut, Jay, je veux pas te déranger, mais on te suit, puis on te check ce que tu fais, comment ça a été ton training camp, puis tu sais, je suis comme, crime, t'es bien là, t'es au courant, il est comme, ouais, ben, on a acheté des billets pour ton show, puis je suis comme, ah ouais, vous avez acheté quelle date, il dit le 22 juillet, fait que la dernière date de la tournée canadienne, la dernière date de fin, il va être là à ma dernière représentation, sa conjointe et lui, fait que, qui est sold out, si je me trompe pas, cette date-là de la Place des Arts à la salle Claude Léveillé, elle est sold out, on a une date qui est sold out aussi aux Îles-de-la-Madeleine, mais on a une supplémentaire, le 24 mai, fait que, je fais deux soirs aux Îles, fait que, t'sais, sauter là-dessus, offrir ça en cadeau à des amis, puis parlez-en, si ça vous intéresse, puis c'est ça, la Place des Arts, on finit avec une résidence à la Place des Arts, fait que, je vais avoir bien des billets à vendre là, si ça vous intéresse, puis, tout va avoir été fait, t'sais, fait que, ça va être trippant de voir, puis bref, fait que là, je discute avec lui, puis là, il fait son, lui et plusieurs amis, font leur premier demi-Ironman cette année, à Tremblant, fait que, fait qu'on a discuté de ça brièvement, fait que, merci vraiment d'embarquer là-dedans, c'est comme si mon, je ne sais pas, l'autre fois, je suis allé chez le barbier, puis mon barbier, puis le barbier à côté de nous, à la chaise à côté, on discutait un peu de sport, puis tout ça, puis mon barbier disait à son collègue, genre, ah, d'où tu devrais le suivre, tu devrais voir ses trainings, ça craint, t'sais, c'est nouveau pour moi de montrer, je me suis toujours entraîné, mais t'sais, j'ai pas beaucoup montré ça dans ma vie, puis, je ne sais pas exactement pourquoi, puis je pense que souvent, j'ai peur que ça n'intéresse pas le monde, ce qui n'est pas la bonne approche, il faut, je pense que mon approche, t'sais, fin, mettons mon show, je pense qu'il est très sincère, puis c'est correct qu'il ne plaise pas à tout le monde, mais il va plaire aux bonnes personnes, t'sais, il va connecter avec le monde que ça intéresse, puis c'est ça l'objectif, t'sais, puis c'est pas qu'il ne faut pas connecter avec le plus de monde, t'sais, c'est juste, c'est pas ça, t'sais, un peu en ce moment, le but, c'est pas la quantité, c'est la qualité, à guess, t'sais, peut-être, puis pas tant que les autres n'ont pas raison de pas aimer ça, c'est pas ça que je veux dire, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, t'sais, c'est plus genre, et c'est la même chose, je pense, avec ce défi-là, c'est que, je pense des fois, j'ai peur que ça n'intéresse pas le monde, mais le barbier à côté de moi, il était comme, ah dude, poses-tu tes cold lunch, puis je suis comme, non, je ne suis pas rendu là, puis il est comme, puis j'ai dit, je ne sais pas, je ne sais pas si ça intéresse le monde de me voir dans de l'eau fraîte le matin, c'est peut-être pas nécessaire, je ne sais pas, t'sais, puis il était comme, moi, ça m'intéresserait, puis il est comme, ça ferait peut-être en ça, il est comme, moi, ça m'intéresse, puis le fait que je te suivrais dans tes trainings, puis dans genre tes cold lunch, aussi banal que ça puisse sembler pour toi, ça ferait sûrement en sorte que je voudrais venir voir ton show, je serais comme curieux de voir c'est quoi les autres choses que tu fais, t'sais, puis il me crainquait un peu, puis les gars, on parlait de ça, t'sais, de genre, l'idée, il est comme, sois toi, puis ça va attirer le monde qui sont intéressés par ce que tu fais, puis ça va attirer le bon monde, puis j'en parlais avec mon père aussi en revenant de l'aéroport, j'ai parlé exactement de ça, t'sais, puis c'est ça que j'ai réalisé, c'est que je suis comme, ah oui, là, c'est comme si j'interagis nouvellement avec des gens que ça intéresse cette affaire-là, puis ça ne fait pas qu'ils ne sont pas intéressés à mon humour, je pense que souvent, j'avais peur de faire comme, ah bien, je devrais juste faire de la promo autour du stand-up, parce que dans le fond, t'sais, c'est ça mon produit, que c'est ça que je leur présente en spectacle, t'sais, je ne fais pas des conférences sur le sport, t'sais, mais c'est comme pas de même qu'il faut le voir nécessairement, c'est que je pense que, c'est fait que je suis heureux de savoir que ça intéresse du monde, puis je suis heureux, je suis, aussi, je l'ai mentionné dans l'autre podcast avec Kat, mais j'y ai repensé, puis je suis comme, sincèrement, j'y ai pensé beaucoup aussi pendant mon training camp, ça m'aide de savoir que ça inspire du monde à courir ou à se pousser, à repousser leurs limites, ça m'aide. Pendant les moments difficiles, pendant le training camp, je pensais au fait que, hey, c'est une levée de fond que je fais pour la santé mentale, t'sais, ça m'a aidé, ça. On dirait que je cherche encore mon why, pourquoi? Je pense que je le cherche encore, pourquoi je fais ça, t'sais. puis je ferais un podcast probablement là-dessus pour vous en parler plus longtemps, mais je me suis surpris quand les moments difficiles, quand je traversais les moments difficiles sur le vélo, je me suis surpris à penser au fait que, hey, je fais une levée de fond pour la recherche en santé mentale, puis c'est important, puis c'est important pour moi, puis ça me touche que je fasse ça, puis ça inspire du monde que tu fasses ça, puis t'sais, ne serait-ce que mes soeurs qui, je sens que ça les a craqués un peu, puis mon père, puis ma mère, t'sais, comme les gens proches de moi, soudainement, veulent courir, puis t'sais, j'en parlais avec Charles Pellerin, puis t'sais, comme il y a du monde autour de moi, puis après ça, bien les gens qui viennent voir mon spectacle, ils m'en parlent, puis ça crée une conversation tellement positive que je fais comme, ah oui, il faut comme que j'assume le fait que, hey, ça c'est moi, t'sais, puis ça fait en sorte que ça va attirer du monde que ça intéresse, puis ils vont probablement être ouverts à venir écouter mon stand-up, ou pas, puis c'est bien correct, t'sais, fait que, bref, merci profondément d'écouter le podcast, parlez-en à vos amis, vos familles, puis si on se croise, gênez-vous pas de venir me saluer, ça me fait vraiment tout le temps plaisir, fait que, fait que voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée, puis j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, repoussez vos limites, prenez des bains, puis, on se voit au prochain podcast, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada